On parlait de deux cas la semaine dernière dans les journaux, mais on a vu maintenant qu'on parle tout de Karim Banu. Maintenant, le cas Khalifa Saleh ? Mais Khalifa aussi, il y a des gens qui pensent qu'il a un problème d'amende, un problème de fisc. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que vraiment là, c'est l'opposition. L'opposition, elle est incohérente. Je ne peux pas être dans l'opposition, dire que Karim Dubok. Je ne peux pas être dans l'opposition. Je ne peux pas être dans l'opposition, je vais lutter contre Khalifa Dubok. L'opposition, quand même, elle doit être intelligente. Tu ne peux pas être de l'opposition et lutter contre un opposant. Khalifa, il y a un deuxième tour. Karim, il y a un deuxième tour. Nous, il y a un potentiel capable d'amener le pouvoir au second tour. Nous, on est déstabilisés. On dirait que l'opposition fait le jeu du pouvoir. Non, pas l'opposition. Il y a des opposants qui font le jeu du pouvoir. Une certaine opposition fait le jeu du pouvoir. Je trouve que ça, quand même, ce n'est pas sain pour le paysage politique. Il faut que ça soit clair. Il y a un pouvoir, il y a une opposition. Maintenant, on peut dire qu'il y a des oppositions, c'est logique. Bien sûr. Mais quand on est dans l'ancrage de l'opposition, quand même, malgré les diversités des manières, on doit quand même renforcer. On le voit tout à l'heure. Par exemple, les 21, les Aminatour Tauré. Mais cette bataille-là, ce n'est pas leur bataille seulement. C'est une bataille démocratique. Oui, c'est vrai. Donc, même ceux qui sont candidats, ils sont dans l'opposition, ils devraient soutenir. Bien sûr. Et je crois que, vraiment, c'est un problème, bon, peut-être que c'est comme ça la nature du paysage politique sénégalais. Mais sur le principe, un opposant, quand même, il doit œuvrer à l'unité de l'opposition, chercher des consensus avec le pouvoir, et que tous, ils sont candidats. Qu'ils mènent campagne dans la légalité, dans le respect des uns et des autres, et qu'ils laissent les Sénégalais choisir.